Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des top d'investissement, ici on parle d'essencement d'entreprise de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Clorox, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. En se basant sur les états financiers de la compagnie, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc c'est une entreprise qu'on a déjà eu évaluée il y a très très longtemps, d'accord, donc c'était pas intéressant à 145 dollars à l'action. Aujourd'hui, on est à 158 dollars à l'action, je peux déjà vous dire que c'est pas assez intéressant en date d'aujourd'hui. On va faire simple, c'est une compagnie ici, c'est une très belle entreprise. Tout ce qui est produits de nettoyage, etc., c'est une entreprise qui a également bénéficié énormément de la période de la pandémie ici. Donc attendez-vous à ce que les bénéfices nets aient tendance à diminuer un tout petit peu, d'accord ? Donc c'est le genre d'entreprise qu'on met déjà dans la watch list, ok ? Est-ce que vous l'avez mis dans la watch list ? Voilà, parfait. Donc ces free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income, ok ? Quand vous allez regarder à peu près ici, voilà, Clorox, si vous reconstruisez à peu près les free cash flow, vous allez remarquer que, voilà, ils ont tendance à être plus élevés que les net income. Et je vous ai dit une chose, juste visuellement, sans aller même au-delà, avant même de savoir ce que la compagnie fait, c'est quand vous voyez ce genre d'entreprise, c'est exactement ça qu'on veut avoir en portefeuille. Stabilité des bénéfices nets, ok ? La période, cette période aussi peut être qu'on peut l'expliquer, d'accord ? Elle a énormément bénéficié de la période de la pandémie, notamment les produits de nettoyage se vendaient, voilà. Donc, ça peut s'expliquer, ok ? Donc, en termes d'évaluation en date d'aujourd'hui, on va aller très très rapidement, ok ? Le PER de cette compagnie-ci, et je rappelle que le PER, c'est un rendement, il sera aux alentours de 20 fois les bénéfices par là, même si le marché a tendance à payer 25 fois les bénéfices, des ratios plus élevés que ça. Donc, si on prend le price to earning que le marché a l'habitude de payer pour ce genre d'entité-ci, vous remarquez une chose, c'est que quand on prend la médiane, et j'aime bien la médiane ici, ok ? On a à peu près 20 fois les bénéfices, sur les 20 dernières années, on a 22 fois les bénéfices, sur les 10 dernières années, on a 25 fois les bénéfices. Et payer même 25 fois les bénéfices, il faut vraiment qu'il y ait une certaine croissance assez élevée. Et je rappelle que 2,3% ici, c'est un peu limite. Donc, à la limite, je prendrais même 20 fois les bénéfices pour ce genre d'entité-ci. En période d'inflation, oui, elle a un pricing power, etc. Mais voilà, je préfère prendre à peu près ces niveaux-là. Après, on peut également aller vérifier les bénéfices nets par action s'ils ont tendance à croire à un niveau plus élevé que les revenus ici. Parce que ce n'est pas parce qu'on a une croissance des revenus de 10% qu'on aura une croissance des bénéfices nets de 10%. On peut avoir une croissance des bénéfices nets de 40% même, ok ? Faites attention, donc il faut toujours aller vérifier ça ici, ce qui va se traduire ici par une augmentation des marges. Donc, regardez ici, on a une croissance de 2,5% sur les 10 dernières années, alors que pour les bénéfices nets, on a une décroissance de 1%. Quand on prend les 5 dernières années, en termes de bénéfices, en termes de revenus, on a 3% de croissance en termes de net income sur les 5 dernières années. Voilà, on a à peu près quelque chose en tout de moins 11%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Et comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, je pense que les net income sont plus élevés. Les free cash flow représentent la véritable rentabilité de cette compagnie-ci. Donc, on va juste prendre les free cash flow et les mecs sur le même graphique, histoire de voir si on parle de la même chose. On met ça ici. Oui, vous voyez que, voilà, la pandémie étant passée par là, il y a quelque chose ici à aller ajuster en conséquence. OK ? Mais on reste à peu près sur une certaine moyenne. Donc, qu'est-ce que ça va me donner ici en termes d'évaluation ? Je prendrais 20 fois les bénéfices. Je ne veux pas prendre 40 fois, 25 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. OK ? Je viens ici sur zone bourse. Donc, Clorox. Et que je rappelle encore, c'est une très belle entité. Il me semble que ça doit être un dividende aristocrate ou un truc comme ça. Ça doit être ça, d'accord ? Donc, le genre d'entreprise qui augmente ses bénéfices, ses dividendes année après année de XXX ou Y % ici. Donc, je vous ai dit ici que c'est le bénéfice net par action qui nous intéresse, d'accord ? Si le bénéfice net par action est élevé année après année, c'est ça qui est important. Parce qu'à la fin de la journée, le dividende ici n'est qu'une politique d'allocation du capital. C'est bien de savoir qu'il existe, d'accord ? Mais vous ne devez pas vous exciter parce qu'il a augmenté de 30 % depuis 20 ans. Donc, il faut également voir si les bénéfices nets vont dans le même sens. Maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça donne ? Comme je l'ai dit, je paye 20 fois les bénéfices. OK ? Je regarde ici la dette nette par action. Qu'est-ce que je recherche ici ? Donc, on a déjà un nombre d'actions à 123.5. 123.5 divisé par la dette nette ici. Donc, dette nette. OK, parfait. Donc, je prends ma dette nette. Aux alentours de 2,528 milliards divisé par 123.5. Ça donne ici au total 20.46. Donc, disons 20.5 ici. 20.5 dollars de dette nette par action. OK. Une fois que j'ai cette information-là, je reviens ici. Rappelez-vous. Je ne paye pas plus de 20 fois les bénéfices. Et quand je regarde ici à peu près, comme je l'ai dit, les free cash flow peuvent représenter la véritable rentabilité de cette compagnie ici. Donc, je vais les prendre. Les analystes s'attendent à 6,46 euros d'ici 2025. Est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison ici ? Assez prévisible. OK. Quand je vais comparer ici avec les net income, est-ce que c'est la même chose ? Bon, à peu près la même chose. Donc, parfait. Donc, on s'attend à voir à peu près combien ? 2 dollars combien ? Donc, c'est assez optimiste déjà. Ça prend en considération une certaine croissance. 2 dollars 46. Enfin, 6 dollars 46. 6.46. Multiplié par 20 fois les bénéfices. Moins la dette nette qui est de combien ? 20.5. Ça donne ici une valorisation aux alentours de 109 euros l'action. Donc, elle pourrait nous intéresser aux alentours des 109 euros l'action. Et encore, quand je dis 109 euros l'action, le rendement sur coût d'acquisition, si vous l'achetez à 109 euros l'action par rapport aux bénéfices nettes attendus en 2025, vous avez un rendement sur coût aux alentours de combien ? Presque 6%. Est-ce que c'est intéressant ? Personnellement, je cherche aux alentours d'une dizaine de pourcents ici, entre 7 à 8%. Et encore, il faut qu'il y ait une certaine croissance derrière. C'est une belle entité, mais qui a tendance ici à se négocier, à des PER très, très élevées. Ça ne veut pas dire qu'on va payer. On va également payer ce niveau de rendement-là. Et quand vous regardez ici, si l'entreprise venait à vous disper la totalité des bénéfices nets attendus en 2025, qui sont à peu près de 6,46 dollars. Je rappelle, par rapport au prix actuel, qui est de 158,24, si vous voulez, ça donne un rendement ici de 4%. Presque rien du tout. D'accord ? 4%, je dis bien la totalité des bénéfices nets. Donc, pour ceux qui réfléchissent par rapport aux dividendes, etc., il y a de fortes chances que ces dividendes-là continuent à croître. Vous remarquez ici que cette année, elle n'aura pas beaucoup de free cash flow pour pouvoir couvrir ce dividende-là. Mais c'est, entre parenthèses, temporaire. Donc, moi, je dirais que Clorox, aujourd'hui, ce n'est pas une entreprise qui va nous intéresser. Donc, comme je l'ai dit idéalement, si on veut acheter cette entité-ci, voilà, on pourrait se dire que le prix, un prix intéressant ici, je dirais, voilà, aux alentours d'une, voilà, aux alentours ici des 4, enfin, quand je dis mes 90 dollars à l'action, je sais même trop. Parce que je sais que je vais la regarder aux alentours, c'est quelque chose qui va m'intéresser aux alentours d'une soixantaine d'euros par là. Mais maintenant, est-ce que ça va arriver à 60 dollars, etc.? Je ne sais pas, ça ne me dérange pas non plus de ne jamais l'acheter. Mais c'est une très belle entité qu'on continue à surveiller ici parce que nous, le rendement sur coût d'acquisition est très important pour nous. Également, il y a une certaine croissance ici parce que c'est une entreprise qui a souvent, je pense qu'elle a une croissance par acquisition parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on va réinventer ici. Donc, on n'est pas à l'abri d'une acquisition ici dans le futur qui pourrait booster la croissance. Mais je n'ai pas envie de miser sur ça. Mais ça reste une très belle entreprise à avoir en portefeuille. Donc, si vous avez votre watchlist ici, mettez déjà Clorox. C'est une très belle entité. OK? Mais en date d'aujourd'hui, le prix n'est pas intéressant. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.